Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question que je reçois très 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 souvent sur Instagram, c'est où est-ce que j'achète mes albums K-pop ? Je vais essayer de vous donner une réponse courte, simple et efficace. On va essayer parce qu'avec mon niveau de français, c'est pas sûr que ça va. Mais en plus de ça, j'aimerais aussi vous expliquer comment nous, en tant que fans internationaux, on peut efficacement soutenir nos groupes préférés et comment on peut impacter les charts en Corée pour justement soutenir nos groupes préférés. Alors je tiens à dire aussi directement qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de soutenir nos groupes préférés. On fait tous comme on peut, à notre niveau, surtout nous les fans internationaux, des fois, c'est difficile à suivre. Il y a beaucoup de choses, on est un peu perdus des fois. Enfin moi je sais que je suis perdue en tout cas. Je sais pas vous, mais à des choses c'est difficile à suivre. Donc je vais essayer de vous expliquer quelques nuances dans les charts, ce genre de choses, pour essayer de rendre les choses un peu plus claires. Je sais pas, je vais essayer. Et bien sûr, comme vous avez pu le voir dans la miniature et le titre de la vidéo, c'est qu'il y aura un qui vous voyez, oui. Mais je vais pas trop vous en dire maintenant, c'est un petit teaser, tu sais. Mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Du coup, première chose à noter, par contre, moi, même si je suis française, j'habite en Suisse. Ça fait que ce qui s'applique à moi ne va pas forcément s'appliquer à vous. C'est pour ça que je vais essayer de vous donner une panoplie de sites internationaux et l'équivalent que vous pouvez trouver aussi en France. Parce que même si je sais qu'il y en a une partie de vous qui êtes en Suisse, comme moi, ça me fait plaisir, je suis pas seule. Mais j'essaie que la majorité de vous qui me regardez est en France en fait. Mais c'est pour ça que j'aimerais aussi pouvoir donner une sélection, comme ça vous pouvez choisir lequel vous convient le plus. Alors tous les sites internationaux que je vais vous donner, c'est des sites que j'ai déjà personnellement utilisés, que je sais que c'est pas une arnaque. Vous allez recevoir vos albums. En tout cas, j'ai jamais eu de problème avec eux. C'est pour ça que j'ose les recommander en fait. Alors vous avez Gmarket, vous avez Yes Aja, K-Pop Town, K-Turn4U, The K-Pop Factory et Coco Dive. Voilà. Mais il y a quelque chose que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps qui s'applique genre partout, pas que pour les albums K-Pop en fait, mais comparez toujours les prix sur chaque site en fait. Il faut acheter intelligent, tu sais. Si tu peux garder un petit peu d'argent, garde de l'argent. Franchement, ça... Le plus tu économises, le mieux c'est en vrai. Donc oui, comparez toujours le prix total. Tu sais, des fois avec le shipping et tout, ça peut changer. Donc comparez toujours, vous avez toujours une offre qui est plus intéressante sur un site que les autres, voilà. Et maintenant, je vais vous parler de l'équivalent français que vous pouvez trouver en France et c'est Taio. Alors je vous avais dit, je suis l'une de leurs ambassadrices après tout, donc oui, je leur fais de la pub, je leur parle d'eux, voilà. Mais oui, pour ça, il y a ceux qui ne le savent pas en fait, Taio, c'est un magasin en ligne et en boutique sur Paris qui propose une large sélection de marchandises asiatiques, mais plus particulièrement K-Pop en fait. Et tous les albums que vous achetez chez eux impacteront immédiatement les charts en Corée. Et c'est là justement que j'aimerais m'attarder un tout petit peu plus pour vous expliquer comment les charts en Corée, ça fonctionne et comment nous, en tant que fans internationaux justement, très 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 loin, on peut quand même contribuer aux charts en Corée. Du coup, c'est possible que vous avez déjà vu des articles genre boum, tel et tel artiste a battu tel et tel record sur Gaon ou Han Taeho. Je parle beaucoup trop avec mes mains, je ne sais pas ce que je fais. Et en fait, ces deux charts, c'est l'équivalent des billboards en Corée en fait, tout simplement. Et justement, c'est ces deux charts-là qui vont vous donner une estimation des chiffres de vente, ce genre de choses, ce genre de choses. Mais, attends, attends, il y a la nuance qui arrive, ça arrive. Le problème, c'est que ces deux charts ne sont pas équivalents. Ça serait trop bête. En fait, c'est tout bête, mais il y a une petite nuance qui change absolument tout. Je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière claire et cons... Consain ? Non. Con... Concise ? Euh, y'a... Ah non, non. Courte. Courte. En fait, le premier chart qui s'appelle Gaon, lui, va vous donner les chiffres de tous les albums qui ont été mis à disposition des vendeurs. Ça fait qu'on peut prendre un exemple pour le comeback de NCT bientôt, admettons, SM, qui est l'agence, va envoyer au vendeur un certain nombre de copies de l'album. Et ça, ce chiffre-là, c'est le chiffre qui va rentrer dans Gaon. Ça fait que si SM envoie 3 millions de copies, c'est le chiffre 3 millions qui va rentrer dans les charts. Donc Gaon ne prend pas en compte le fait que l'album ait été acheté ou pas. Il s'en fiche. Il dit juste, ouais, ok, ça, c'est le nombre d'albums qui ont été mis à disposition aux vendeurs. On va prendre ce chiffre-là. Voilà, ça, c'est Gaon. Donc en fait, le chiffre de Gaon sera plus élevé que le chiffre de Han Theo. Et justement, Han Theo, lui, va vous donner le chiffre des albums qui ont été vendus par les revendeurs. Voilà, c'est là la petite nuance, en fait. C'est que les chiffres qui sont donnés par ces deux charts ne sont pas équivalents parce qu'ils montrent deux chiffres différents, parce qu'ils calculent deux choses différentes, en fait. J'ai essayé de faire un schéma parce que moi, je suis visuelle et j'ai besoin de voir les choses pour les comprendre. Alors j'ai quand même essayé de faire un truc pour les visuels qui sont en train de regarder cette vidéo, si jamais. Mais c'est un schéma très basique. Je ne suis pas prof de maths non plus. Mais je me suis dit, un peu de couleur, un peu de cercle, ça va aider à comprendre. Du coup, ce cercle, ce joli cercle, n'est-ce pas ? Ça représente Gaon, c'est-à-dire tous les albums qui ont été mis à disposition aux vendeurs. Et maintenant, ce cercle, c'est Han Theo, c'est-à-dire c'est les albums qui ont été vendus. Alors Han Theo essaie de donner les chiffres en live, mais ils ont toujours un petit peu de retard. Ça fait que si vous voulez vraiment avoir une estimation des chiffres des albums qui ont été vendus, vraiment, il faut viser, miser entre les deux charts, en fait. Qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est tout bête comme nuance, mais il faut le savoir, voilà. Mais c'est pas fini ! Si tu croyais que c'était fini, c'est pas fini. Il y a une autre nuance qu'il faut aussi souligner parce que c'est quand même important, c'est quel domaine est-ce qu'ils impactent. Le chart Gaon, lui, c'est ces chiffres-là qui vont impacter les cérémonies d'awards à la fin de l'année. Donc tout ce qui est MAMA, Gaon Awards, ce genre de choses, vont prendre en compte les chiffres de Gaon, donc les albums qui ont été mis à disposition aux vendeurs, et non pas les albums vendus. Alors que Han Theo, cette fois-ci, ce chart-là va être pris en compte lors des émissions hebdomadaires comme M Countdown. Ça, justement, quand ils annoncent le gagnant, vous allez voir, ils ont plusieurs critères pour savoir qui gagne cette émission. Mais ouais, pour ces émissions de musique hebdomadaires, ça va être Han Theo et non Gaon. J'ai l'impression que je suis en train de donner un cours, c'est un peu ça, en fait, d'être prof, tu sais. En fait, tout ça, tu peux décrire la situation de genre, comment faire simple quand tu peux faire compliqué ? Bref, j'espère que j'ai réussi à vous expliquer la nuance entre les deux. Encore une fois, c'est assez bête, mais il faut comprendre, il faut le savoir, voilà. Une autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que tous les revendeurs ne sont pas forcément certifiés Han Theo. Il faut savoir que justement, pour être revendeur certifié Han Theo, il faut acheter une licence que tu dois renouveler tous les ans, apparemment. Et ça coûte un petit peu cher, d'après ce que j'ai compris. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit un petit peu plus tôt que j'aimerais vous expliquer comment efficacement soutenir vos groupes. Parce que des fois, vous pensez que vous achetez sur un site et que vous allez efficacement, genre, impacter les charts pour soutenir les groupes. Et en fait, pas forcément, parce que justement, ces revendeurs ne sont pas certifiés. Et c'est là que je reviens à Taio, justement. Taio est certifié revendeur Han Theo. Ça fait que justement, tous les albums que vous achetez chez eux vont impacter immédiatement, directement les charts en Corée. Maintenant, je vais m'attarder un tout petit peu sur le cas de BTS, parce que c'est un petit peu différent. Vous allez voir sur le site de Taio, il y aura deux versions de leur nouvel album, qui au final est exactement la même. Mais vous allez voir, il y a une version internationale et une version coréenne. Premièrement, le prix n'est pas le même. Voilà, parce que ça impacte deux charts différents, en fait. Il faut savoir que si tu achètes la version coréenne, bah tu vas impacter le charts en Corée. Mais, si tu achètes la version internationale, qui est un petit peu plus chère, là, tu vas choisir d'impacter les charts en France. Donc justement, lors de l'achat, c'est vous qui allez choisir, en tant que client, quel chart impacter au final. Donc je crois que j'ai un petit peu tout dit. Si vous avez des questions encore, si vous n'êtes pas sûr sur un point ou autre, mettez-le moi en commentaire. Je vais essayer d'y répondre d'une manière efficace. C'est pas sûr que je puisse le faire. En me connaissant, je suis pas sûre. Mais comme ça, on peut avoir une discussion si jamais il y a des questions. Mais du coup, comme promis, maintenant, je vais vous parler d'Igivoué. Parce qu'on va pas se mentir, vous avez sûrement tous cliqué sur la vidéo à cause de ça, hein ? Et ce giveaway, je le dois à Tayo, parce que c'est eux qui me proposent de vous faire gagner deux versions random d'une nouvelle album de BTS. Et Tayo va faire gagner les deux autres versions sur Twitter. Donc n'hésitez pas à les suivre sur Twitter, sur les autres plateformes aussi, parce qu'ils font très très souvent des giveaway, si jamais. Bref, pour ma part, il y aura deux gagnants. Un sur Instagram et un sur YouTube. Vous pouvez bien sûr participer aux deux concours. Il n'y a pas de restrictions à ce point-là, franchement. Ça vous fait plus de chance, en vrai, hein. Donc le concours sur Instagram et sur YouTube... Sur... YouTube ? What the fuck ? Donc je disais, le concours sur Instagram et le concours sur YouTube ont presque les mêmes règles, il y a juste quelques différences ici et là. Mais rien de dramatique, quoi. Pour le concours de YouTube, justement, il faut être abonné à ma chaîne, me suivre, moi, et Tayo sur Instagram, et commenter, ici, sous la vidéo, la version que vous préférez de l'album et votre pays. Alors le concours sera ouvert pour deux semaines et est limité qu'à l'Europe, malheureusement. Donc voilà, je vais vous mettre tous les liens que vous avez besoin dans la boîte de description en bas, comme ça vous avez juste à cliquer et puis c'est bon. Je finis aussi à remercier Tayo de l'opportunité et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de vous souhaiter bonne chance à tous. Bonne chance. Je sais pas comment faire ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo aura été informative, efficace, et qu'elle vous a... J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous revois tout 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 bientôt. Gros bisous, bye bye.